mais est-ce qu'on peut pas prendre le problème à l'envers est-ce que justement le mec qui demain matin veut pas venir à l'OM mais qu'il vienne pas à l'OM, c'est pas un problème, en plus ça veut dire quoi un grand entraîneur, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire, en fait moi un grand entraîneur c'est le mec qui a déjà gagné, c'est la question qui est posée comme ça, qui est tournée comme ça je comprends bien, donc ça veut tout et rien dire un grand entraîneur un grand entraîneur qui a une petite cote en Europe et qui vient pour un projet pas un mec qui vient un an en one shot quand tu vas à l'Olympique de Marseille, tu y vas pour des raisons ou tu n'y vas pas pour certaines raisons quand tu vas à l'OM que ce soit comme entraîneur ou comme joueur c'est que tu veux te sentir vivant c'est que tu veux vivre des trucs c'est que tu dois comprendre ce que c'est que ce club soit t'es capable et tu vas vivre ces émotions cette pression ce bordel organisé ou désorganisé ou ce que tu veux, c'est Marseille c'est une planète, c'est un club c'est un environnement particulier il y a des entraîneurs il y a des joueurs qui sont faits pour ça et qui ne peuvent vivre que pour ça et que comme ça c'est cela qu'il faut aller chercher c'est pas les grands entraîneurs ça veut rien dire il peut y avoir un très grand entraîneur qui a gagné ailleurs mais tu vas le mettre dans le contexte marseillais il va exploser, il va rien comprendre c'est-à-dire mais qu'est-ce que je fous là et des joueurs pareils c'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre et le plus gros problème de Marseille c'est pas son environnement c'est son instabilité un entraîneur et n'importe quel entraîneur et je pense que même les plus grands ceux qui veulent c'est un projet c'est un projet qui a du sens un projet qui change tous les trois mois pas un projet qui part dans tous les sens à Marseille je pense le contraire de Jérôme moi c'est vrai qu'il y a plein de problèmes mais quel challenge intéressant de te dire je vais les régler le centre de formation les jeunes qui sortent pas ils ont fait guichet fermé toute la saison et même l'année dernière il y a quand même quelque chose qui se passe après tu fais pas les choses que pour l'argent que pour les titres tu fais aussi les choses pour un projet pour des gens qui vont t'accompagner qui vont te sourire au quotidien alors bien évidemment que la pression est au quotidien tu vas aller acheter ta baguette tu vas avoir un mec qui va venir mettre la tête sur l'OM et pourquoi t'as pas fait ci pourquoi t'as pas fait ça bien évidemment que c'est relou bien évidemment que c'est compliqué et bien évidemment que tu peux peut-être tenir que 2-3 ans et qu'au bout d'un moment t'as envie de ta tranquillité mais fais-le il n'y a pas de problème personne n'est obligé de rien il faut trouver la personne idoine et dans tous les clubs dans tous les clubs c'est la même chose quand je te dis ça je pense aussi à mon club à Bordeaux le mec qui va arriver à Bordeaux pour te dire il n'y a plus d'oseille et le club il ne vaut plus rien mais mec reste chez toi viens pas bien évidemment que le challenge il est compliqué bien évidemment que c'est difficile mais tu veux que les choses qui sont faciles tu veux un club milliardaire tu veux un patron qui te file 500 millions par an pour recruter et tu veux être sûr de gagner mais c'est quoi ces conneries tu fais un club pour ça t'es jamais sûr de gagner et ben voilà non mais là je te rejoins pour un débat qu'on a déjà fait je trouve ça très intéressant non mais je te rejoins sur le fait que le profil de l'entraîneur en effet tu peux en attirer certains moi je pars du principe que les entraîneurs aujourd'hui que tu peux attirer par rapport à tout ce que représente l'OM entre cette ferveur cette pression le projet sportif le financier Pablo Langoria parce qu'il faut prendre aussi en compte que Pablo Langoria un entraîneur qui est très instable et donc tout ça l'entraîneur qui arrive je ne suis pas sûr que l'entraîneur qui a déjà gagné et qui a passé des moments incroyables à gagner dans différents clubs il ait envie de venir partager cette passion Fonseca est-ce que selon toi il peut accepter d'aller à Marseille Fonseca mais Charles-Louis il y en a la moitié qui vont te dire Fonseca c'est un fou il est tranquille à Lille ça fonctionne tout va bien il y a une équipe et tout et il y en a d'autres qui vont te dire mais il faut qu'il y aille parce que lui peut-être on ne sait pas comment il est Fonseca Castro il a envie de kiffer le mec parce qu'il va vivre il va vivre des trucs et qu'il n'aura jamais vécu dans sa vie Marseille c'est ça moi je l'ai connu en tant que joueur et Pascal aussi tu vis des choses que tu ne vivras nulle part tu aimes ou tu n'aimes pas mais si mais c'est comme ça c'est plus le même Marseille que tu as vécu c'est mais si mais c'est pareil Jérôme c'est pareil la folie la jeune génération la nouvelle génération qui n'a pas connu 93 et c'est eux qui t'amènent quelque chose et c'est eux qui vont te porter c'est eux qui vont faire que tu seras peut-être un bon entraîneur ou un entraîneur moyen tu crois que Gasset il lui est arrivé quoi Gasset Gasset il est arrivé à 70 ans comme tu l'as dit il était fatigué tu crois qu'il a pris du jus comment Gasset oui oui avec ça j'arrive à l'OM ce qui s'est passé tout l'environnement le truc et tout ça l'a pulsé j'en suis persuadé et d'autres entraîneurs c'est arrivé oui mais ce que je veux dire c'est que t'as raison avec Gasset même Gattuso ou Marcellino ça c'est moins vu ils sont invités les mecs le problème du gars et Pascal c'est pareil je vous le dis à tous les deux c'est que ces entraîneurs là moi je respecte mais franchement on ne les met pas dans la catégorie des grands entraîneurs vous êtes d'accord avec moi donc mis à part Marcellino parce qu'il avait fait des choses en Espagne mais on a vu que le profil la personnalité ça ne passait pas mais Marcellino qui est un grand entraîneur qui a gagné des choses à l'Espagne il s'est effondré comme un château de cartes il a tremblé il a dit c'est sans Paoli ou Tudor les bons exemples bien sûr oui mais alors Tudor excuse-moi c'est loin d'être un grand entraîneur quand il est arrivé à l'OM et il entraînait des équipes très moyennes mais je pense à Dugas qui disait c'est des mecs faits pour Marcellino moi je regarde l'exemple tu parlais de Fonseca et moi je vous pose la question Dugas et Pascal moi je ne suis pas dans la tête de Fonseca mais si Fonseca tout ce qui se dit sur les contacts qu'il a aussi à l'étranger ou Milan notamment il y a beaucoup attends mais t'imagines t'as le choix entre Milan et Marseille mais il ne faut pas déconner mais il va à Milan mais non Jérôme mais non Jérôme non il peut choisir Marseille tu penses mais dans les critères que tu cites et dans le football que tu vois et que tu imagines je comprends ce que tu dis mais il faut essayer aussi de comprendre qu'il y a des gens qui sont différents et qui ont besoin de vivre les choses différemment il y a des gens qui ont besoin d'être dans un fauteuil dans un confort voilà moi je me rappelle de certains joueurs je ne veux pas balancer de long qui arrivent à l'OM tu savais les premiers entraînements les premiers matchs qu'ils n'étaient pas faits pour l'OM oui ça n'est pas oui oui on va continuer le débat dans une seconde on parle des entraîneurs mais les gars les entraîneurs mais le PSG mais qu'est-ce que tu me racontes le PSG ils ont gagné rien du tout alors ne parle pas Fonseca c'est un très bon entraîneur voilà s'il est courtisé par l'OM il a envie d'y aller parce qu'il veut bander différemment et bien il n'y a qu'à l'OM qu'on peut aller les gars mais Pascal j'aurais dû le dire comme ça ouais t'aurais dû le dire comme ça tu as raison mais Pascal pour te répondre arrête de comparer regarde déjà mais pourquoi tu ne veux pas comparer avec tous les entraîneurs que vous avez eus parce que Marseille toi tu me parles de Marseille de 93 mais Marseille ça fait plus de 10 ans qu'il ne gagne pas un trophée mais qu'est-ce que tu en me racontes ça fait plus de 10 ans que Marseille ne gagne pas un trophée tu l'as vu la composition de l'équipe cette année et vous avez gagné quoi Jérôme vous avez gagné quoi mais sortons de ça Pascal mais tu peux mettre à les entraîneurs que tu veux mais Pascal attends Jérôme aussi stop on fait le débat sur l'OM sur l'entraîneur de l'OM exactement le PSG n'a rien à voir et le PSG le club le plus titré non mais Pascal arrête Pascal on parle d'entraîner l'OM quel rapport avec les échecs de l'entraîneur du PSG et on ne parle pas d'Ancelo Tiniria Marseille ils ne viendront jamais on parle déjà de savoir si un entraîneur avec une bonne réputation comme l'a dit Jean-Louis est capable de signer à Marseille dans cet état-là moi j'ai des doutes après peut-être que vous vous avez l'assurance qu'on va avoir un entraîneur avec une bonne réputation ou du moins qui est très courtisé qui signera à Marseille et tant mieux pour l'OM mais moi je pense qu'il y aura plus un entraîneur à coup c'est-à-dire que à bas coup c'est-à-dire qu'on va avoir un entraîneur qui n'a pas forcément fait ses preuves ailleurs et peut-être par rapport à cette passion à Marseille cette ferveur va se transformer en excellente entraîneur non mais les gars je vous parle d'entraîneur je vous parle de PSG parce qu'ils étaient au Paris comme quoi tu ne peux pas réussir avec des très très grands entraîneurs si à Marseille tu ne changes pas un boss qui arrive avec cette envie de mettre un pognon fou et dire voilà tel et tel entraîneur il y a la discussion qui doit se faire les gars après tu vas prendre un entraîneur pour dire oui jouer les 10 premières les 10 premières places dans le classement mais bon allez il faut arrêter il faut arrêter tu ne construis pas tu ne feras jamais un gros club c'est tout c'est tout c'est tout – Sous-titrage FR 2021